Bonsoir à tous, Christophe, notre super champion, réussira-t-il son pari ? 4 victoires à son actif, il joue ce soir pour la super cagnotte de 50 000 euros. Face à lui, Patrick, Joseph, Carole et Dominique. Question pour un super champion du jeu, du suspense et de la compétition, avec bien sûr, Julien Lepers. Bonsoir à tous, question pour un super champion le 8 février, dimanche 8 février. Soyez les bienvenus ici, France 3, votre chaîne, des questions, des réponses et des candidats que vous connaissez ou que vous reconnaissez peut-être si vous avez l'habitude de nous suivre, notamment dans les émissions quotidiennes aux alentours de 18h. Patrick, bonsoir. Bonsoir Julien. Eh bien Patrick, on est content de vous retrouver, Patrick, parce que vous étiez ingénieur. Je me souviens très bien de vous. Ingénieur dans les travaux publics, dans la grande distribution. Après. Aussi après. Vous habitez à Vannes, à côté de Vannes. À côté de Vannes, à Saint-Nolphe, c'est une commune qui est au fond du golfe du Morbihan. Bonsoir Joseph. Bonsoir Julien. Alors Joseph, professeur d'histoire-géographie. Oui, exactement. Et ici, Blaise Sandrard, bien sûr. Blaise Sandrard, en Seine-Saint-Denis, à Sevran. Oui, exactement. Et où habitez-vous Joseph ? J'habite à Pantin, en Seine-Saint-Denis aussi. Bonsoir Carole. Bonsoir. Alors Carole. Elle est éducatrice spécialisée, elle cherche un poste. Carole, j'aimerais bien qu'on l'aide. Si tout le monde pouvait faire un petit effort. Qu'est-ce que vous cherchez ? Dites-nous ce que vous cherchez. Un poste en tant que libraire. Ou bibliothécaire. Bibliothécaire du côté d'Olivet, le département du Loiret. Ou d'Orléans. Après, ça serait très bien. Dominique, bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir. Informaticien, bancaire. Oui. Alors vous, 3 victoires en 2008. Oui. Vous partez. Vous décidez de partir avec combien ? 2 000 ? 2 000 euros. Et vous vous offrez un voyage superbe. En Egypte. Ah oui. Et où habitez-vous Dominique ? J'habite à Pessac, en Gironde. Pessac, c'est le département de la Gironde. Voilà, les 4 candidats de ce soir. 50 000 euros le dimanche à gagner. Belle cagnotte à 50 000 euros et 5 victoires d'affinées pour décrocher cette belle somme. 50 000 euros. Christophe est vraiment bien parti sur la route des 50 000. Bonsoir Julien. Bonsoir Christophe. Tout le monde vous applaudit. Alors, bonne semaine ou mauvaise semaine Christophe ? Oui, bonne semaine. Je ne pense pas à l'échéance d'aujourd'hui. Je me relaxe, je me détends. Et encore une victoire dimanche dernier. Vous battez François 24 à 8. C'est plus compliqué que de ne le reflète le score. Oui, parce qu'on prend de l'avance. Mais en fait, plus on se rapproche de 21 points, plus on commence à se poser des questions au lieu d'être concentré sur ce que vous dites. Christophe, peut-être les 50 000 euros. Il faut gagner le match de ce soir. Si vous aussi, vous nous regardez là maintenant, vous nous suivez en ce moment à la maison, vous pouvez tenter votre chance. Et il y a 3 000 euros à gagner ce soir. 3 000 euros, il n'y a rien de plus simple pour essayer de gagner ces 3 000 euros. Il vous suffit de répondre à la question d'aujourd'hui qui va vous permettre peut-être de remporter la somme de 3 000 euros. 3 000 euros sur cette question. Quel sport d'équipe se pratique sur une patinoire ? Le sport d'équipe se pratique sur une patinoire, c'est le hockey sur glace. Ok, sur glace, réponse 1. Volleyball, réponse 2. L'une ou l'autre. Vous appelez maintenant le 32-43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Et tiens, je sors ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Première manche, le 9 points gagnant. Au départ, sur la ligne de départ, 4 grands candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont automatiquement qualifiés pour la deuxième manche dans le code de la route. De quelle couleur est le fond des panneaux correspondant ? Oui, oui, Carole ? Rouge ? Correspondant au signaux d'obligation, Joseph ? Bleu. Bleu, d'accord. Le fond bleu, c'est bon. Signaux d'obligation, fond bleu. Par quel sigle de 3 lettres désire-t-on le message multimédia permettant notamment de... Oui, oui, Joseph ? Le SMS ? Ah non. Permettant notamment... Oui, Carole ? La Myre ? Non, non, non. Permettant notamment de... MMS ? MMS, d'accord. MMS, c'est bon. Permettant notamment de transmettre des photos via un téléphone mobile. Photos via un téléphone mobile. MMS, d'accord. Multimédia messaging service. Quel entremet au nom poids de vin fait d'une pâte à crêpes traditionnellement versée sur des cerises ? Société du Limousin. Patrick ? Un clafoutis. Voilà, un clafoutis, d'accord. Médecine. Quelle substance naturelle ou synthétique ayant la propriété de combattre... Une hormone ? Ah non. De combattre certaines infections de l'organisme. Comprend notamment, Carole ? L'antibiotique. Antibiotique, d'accord. Qui ont la propriété de combattre certaines infections de l'organisme. Et qui comprend... Une substance qui comprend les familles des aminosides et des cyclines. Un antibiotique, ça c'est bon. Tous les candidats à un point. 1917, une danseuse. 17. Aventurière. Carole ? Isadora Duncan. Néairlandaise. Fusillée à Vincennes. Fusillée ? Euh... Fusillée à Vincennes. Joseph ? Matahari. Bien sûr. Applaudissements. Elle est fusillée à Vincennes après un procès pour espionnage en faveur de l'Allemagne. Matahari, d'accord. 2014, quel pilote de rallye français ? Pilote 2014 avec son copilote Dominique ? Augier. Augier, très bien. Sébastien Augier. Applaudissements. Qui conserve son titre de champion du monde des pilotes WRC. Champion du monde, salut champion Sébastien Augier. Autrefois, quel mot dérivé de l'italien ? Des idées la partie la plus élevée d'une cité qui servait de refuge lors des attaques. Parole. Le donjon ? Non, non. Allons-y, vous l'avez, vous l'avez, Joseph. Citadelle ? Bien sûr, citadelle. Applaudissements. La citadelle. Une citadelle. Bien joué, Joseph. 2006, quel film ? Réalisé par Ang Lee et donc la rencontre amoureuse entre deux cow-boys. Ang Lee rencontre amoureuse. Carole. Rockback Mountain. C'est oui, 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 non, c'est oui, c'est oui, c'est oui, d'accord. Applaudissements. Rockback Mountain, le secret de Rockback Mountain, d'accord. Et maintenant, regardez ceci. 2014, quelle est cette femme de lettres française qui a reçu le Goncourt ? Goncourt, Carole. Sylvie Tarère. C'est non, c'est non. Le Goncourt, le Goncourt, où est-ce Patrick ? Lydie Salvert. Lydie Salvert, d'accord, ça c'est bien. C'est le Goncourt. Prix Goncourt pour son ouvrage ? Ne pas pleurer. Magnifique ouvrage d'ailleurs. Pas pleurer, signé Lydie Salvert. Prix Goncourt, 2014. Très bonne réponse de Patrick. Botanique, comment appelle-t-on la jeune pousse prélevée sur une plante et qu'on met en terre pour former... Oui, oui, je ne lève. Il n'a pas. Les eaux, les eaux, là, 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 les eaux qui ont pris la carole. Le Samy. C'est non. On met en terre pour former un nouveau pied, Patrick. La bouture. Bouture, d'accord. Applaudissements. Donnez-moi cette ville, vous l'avez cette ville. S'étant développée vers 700 mètres d'altitude, la capitale du Cameroun. Cameroun. Dominique. Yaoundé. Yaoundé, d'accord. Yaoundé. Le Cameroun. Il y a Douala, bien sûr. Douala, le Cameroun. Mais la capitale, la capitale du Cameroun, c'est Yaoundé. À partir de 47. Quel peintre américain se situe-t-on à une peinture ? Une peinture, Carole. Bacon. Non, non, non. Une peinture gestuelle. Je t'aime. Jackson Pollock. Voilà. Très bien. Applaudissements. Super. Peinture gestuelle, marquée par la pratique du dripping. Dripping. Jackson Pollock en musique. Quel petit appareil de forme pyramidale ? Un métronome. Ah oui, oui, oui. Un métronome, d'accord. Applaudissements. Un métronome en 1816. Utilisé pour marquer la mesure, c'est le métronome. Quel petit lézard d'Asie aux yeux globuleux ? Carole. Le gecko. Le gecko. Le gecko, d'accord. Oui, oui, le gecko. Très bien, le gecko. Qui doit ses quatre pattes munies de lamelles adhésives de pouvoir se déplacer sur tous les types de surface. Joseph. Dominique. 4-4. Carole Patrick. 3-3. Dans la mythologie grecque, quelle prêtresse du cortège de Dionysos ? Oui, Carole. Les Bacantes. Bacantes. Bien ça. Applaudissements. Prêtresses sont une force prodigieuse lorsqu'elles entrent en trance. Les Bacantes. Dans le domaine de la lingerie. La lingerie, de quelle partie ? D'un soutien de gorge. Oui, 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 Joseph. Comment ça ? Oui, Dominique. Balconnet. Ah non, le balconnet, c'est non. Où tu as dit Patrick ? Le bonnet. Oui, le bonnet, c'est d'accord. On connaît très bien le bonnet visiblement, hein, Patrick. Ah oui, c'est la taille B du A du B du C ou D. Le bonnet. Patrick, Joseph, Carole, Dominique. Tous les quatre à quatre points. Quelle partie superficielle du sol des régions très froide également ? Ah oui, oui, oui. Le permafrost. Permafrost, exactement. Applaudissements. On va rappeler Pergellizole qui ne dégèle jamais. Ça, c'est la partie qui ne dégèle jamais. Le permafrost. Roi de Sardaigne. Patrick. Victor Emmanuel II. Oh. Applaudissements. Considéré avec son ministre Cavour comme le véritable créateur de l'unité italienne Victor Emmanuel II. D'accord. Et au début d'une partie de handball. Handball, une partie. Combien de joueurs par équipe sont présents sur le terrain ? Combien ? Oui, oui. Sept. D'accord, sept. Quelle plante de la famille des verbenacées aux petites fleurs bleues ou lilas ? Oui, oui, Carole. La verveine. D'accord. Représentée par une espèce hybride cultivée pour la confection de tisane, c'est la verveine. Quel est ce mammifère rongeur du sud de l'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique ? Joseph. Le capybara. Non, non. Le quoi ? Capybara. Le capybara. Oui, oui, ça existe. Qui est couvert de longs piquants qui se détachent. Ah, non, Carole. Porc épique. Bien sûr. Qui se détache en cas d'agression, c'est le porc épique. Oui. Carole et Dominique en tête. Donnez-moi cette femme de lettres. Femme de lettres, française, qui imagine les mémoires de l'empereur Romain Adrien dans... Ah, Joseph. Duras. Vous dites ? Duras. C'est non. Patrick. Marguerite Jursenard. Jursenard, voilà. En 1951, oui, c'est ça. Mémoire d'Adrien, signé Marguerite Jursenard. Médecine. En médecine, quelle opération chirurgicale consiste à rétablir la circulation sanguine en aval de la partie obstruée d'une artère par une grève vasculaire ou par un tube en plastique ? Oui, Dominique. Un pontage. Voilà, pontage, bypass. D'accord. Au théâtre, quelle personne est chargée de la recherche ou de la confection des objets nécessaires aux comédiens, aux décors ? Carole. La costumière. Non, non, non. Non, non, Dominique. Accessoiriste. Voilà, accessoiriste. D'accord. Une partition musicale. Partition musicale, quel signe d'altération indique que la hauteur de la note qui lui est associée doit être... Joseph. Dièse. Dièse, voilà, d'accord. Il doit être élevé d'un demi-ton chromatique. Le dièse. Quel ragoût, quel est ce ragoût de mouton aux pommes de terre, aux oignons ? Oignons, Patrick. Navarin. Servis traditionnellement accompagnés de choux rouges. La typique irlandais, je veux dire, irlandais. Irish stew. Irish stew, d'accord, oui. Typique irlandais. Irish stew. Donnez-moi ce mot employé au pluriel pour désigner l'engagement des religieuses de respecter la pauvreté. Dominique. Les vœux. Les vœux. Les vœux. Védailles d'or en natation. Mark Spitz. 7, 7 et 6. Quel matériau de construction qu'on faisait de terre argileuse mêlée de paille. Et bien oui, 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 la Carole. Non. Si, si, si. Mêlée de paille. Oui, Joseph. La brique. C'est non. Mêlée de paille. Qui est utilisé comme... Oui, Patrick. Le torchis. Le torchis. C'est bon. Voilà. Utilisé comme remplissage d'une structure en bois, c'est le pisé. Pisé. Torchis. La bauge aussi. Tout ça, c'était bon. Alors, dans un mouchoir de poche, tous les trois, quel mois du calendrier républicain évoqué par son nom tiré du mot frima à brouillard. Hein, Carole ? Oh non. Si, si, vas-y. Patrick. Frimaire. Voilà, terminé. 7-7. En biologie. Et ça se joue maintenant entre vous deux. En biologie. Quelle locution latine signifiant littéralement « dans le verre » se dit de toute expérimentation, Carole... In vitro. Ou manipulation qui se fait en dehors de l'organisme, en milieu artificiel. Vous dites... In vitro. In vitro. C'est oui. Bonne réponse de Carole. Terminé. Voilà. Cadeau, Joseph. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Franchement, merci à tous les candidats qui se déplacent. Et merci infiniment, Joseph. Ce soir, 3 000 euros à gagner. Quelle sport d'équipe se pratique sur une patinoire ? OK sur glace. Réponse 1. Volleyball. Réponse 2. 3243. Par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 710-20. Et tirage au sort ce soir, parmi les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir. Carole. Patrick. Dominique. Le jeu. Le jeu. Le jeu. Le jeu.